Je vous fais l'annonce, Bardet va signer au Barcelone. Justement je parle de ça, il y a juste après des rapports au Qatar qu'il est Bardet au Barcelone. Vous avez connu ce Bardet au Qatar autant qu'adversaire, aujourd'hui autant que sélectionner ça avait trois ans. Parce qu'il a les caractéristiques pour jouer au Barcelone. On voit qu'il est mieux qu'un joueur comme Bright White. Ce n'est pas le Barça de 2006-2000. Non, Bardet, Bardet, des fois ce qu'on montre, il y a un pléthore de joueurs qui sont arrivés dans le championnat de l'Akharé. La Abin, l'Akbar, l'Akbar. Ok, on va dire qu'ils ne sont pas arrivés tous à 20 ans ou à 25 ans. Par exemple, James, qui vient de signer à Ryan, il est jeune, 28 ans, 29 ans, il n'est pas arrivé à 35 ans. Plein de joueurs, énormément de joueurs. Enzonzi, champion du monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qui arrive, qui vient du championnat européen. On voit que tous ces joueurs-là, celui qui se dit, je vais au Qatar, comme beaucoup aiment bien vulgariser comme ça, ou d'un très, ouais, championnat de l'Akharé, championnat de l'Akharé ou les championnats saoudiens, avec ça, t'es champion d'Afrique. Quand est-ce que vous allez reconnaître ce genre de choses ? C'est pas le meilleur championnat du monde, ça, je suis d'accord avec vous. Mais lui, celui qui dit, c'est elle, viens, viens, viens jouer dans ce championnat et viens montrer. Bardad, il fait des choses extraordinaires. Il a marqué l'histoire, il marque des buts partout où il va. Il a marqué en Algérie, il a marqué en Tunisie, il a marqué au Qatar, ouais, c'est pas les meilleurs championnats du monde. Il a marqué en équipe nationale, il a marqué le but de la finale de la Coupe d'Afrique, un des buts les plus importants du football algérien, de l'histoire du football algérien. Avec ça, on voit l'importance et la qualité de ce joueur-là, parce que justement, il joue au Qatar. Alors qu'au Qatar, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs, comme je viens de vous dire, qui n'arrivent pas. Il joue dans une équipe, il y a Ayo avec lui. Qu'une comparaison, qu'une comparaison avec lui. Moi, j'ai pas peur de dire, et j'ai pas peur du ridicule. Anna, pour répondre à ta question. Moi, j'ai pas peur de dire, mais Radoua, il aurait signé dans un club européen. Bon, après, on me dit Barcelone. C'est pas. Quand avec les joueurs qui jouent aujourd'hui Barcelone, c'est pas le Barcelone de Messi, Xavi, Niesta. Vous savez, on est l'île SF à la Koulie-Hel. On n'est plus dans cette génération de joueurs. Donc, dans le timing qui est le nôtre. Je suis sûr que Xavi, je ne dis pas qu'il a en tête de l'amener avec lui à Barcelone. Elle aime ce qu'il a en tête. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Je sais qu'il a eu plusieurs fois le choix. Il avait les cartes, il avait tout ce qu'il faisait, ce qu'il voulait à l'Assad. Il a eu plusieurs fois la possibilité de ramener n'importe quel avançant qu'il voulait à l'Assad. Ils ont des moyens illimités. Ça, c'était même pas en rêve. Sur tous les professionnels, qu'ils ont quatre ou cinq, les étrangers, un, il est toujours là, c'est Bardad. Après, les quatre autres, on peut discuter, si vous voulez changer. Un, jamais. Chez Xavi. Donc, apprécie le joueur, il apprécie le joueur. Il a joué avec lui. Il connaît ses qualités. Il sait comment. Et il sait comparer. Et il sait comparer avec les joueurs avec lesquels il a évolué. Donc, Bardad à Barcelone. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Je ne sais pas, moi. C'est lui qui a déjà son fond de jeu en tête, sa manière de jouer, sa manière de ce qu'il attend d'un avançant, ce qu'il veut faire. Donc, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il peut-être qu'il se dit, Bardad, pour moi, il fait l'affaire. Peut-être pas en premier choix, mais peut-être en deuxième choix. Il fait l'affaire. Ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise pour les autres, mais pas pour lui. Parce qu'il le connaît en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il a évolué avec lui. Il connaît bien ses qualités. Et il sait faire la comparaison de l'effectif qu'il y a en ce moment à Barcelone. Donc, Allah ou Allah, ce serait un truc extraordinaire, mais bon.